Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo pour des raisons professionnelles, un manque de temps principalement. Mais voilà, je décide de profiter de cette trêve internationale, du moins de la fin de cette trêve internationale, pour faire un bilan des matchs d'octobre et de novembre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va faire ça dès à présent et on va aussi faire un point par la suite sur les prochaines échéances du Real Madrid en novembre-décembre avec des très très gros matchs qui attendent le club madrilène en championnat et en Ligue des champions. Donc pour rappel, avant la trêve internationale du mois d'octobre, le Real Madrid a enchaîné trois mauvais résultats. Le premier tout d'abord contre Villarreal à domicile 0-0 au Santiago Marabeu. Trois jours plus tard, en Ligue des champions, face au Sheriff Tiraspol, défaite 2-1 à la surprise. Et le week-end suivant, juste avant la trêve, défaite à Barcelone contre l'Espagnol 2-1. Donc comment on peut expliquer les contre-performances du Real Madrid à ce moment-là de la saison ? Tout simplement parce que le Real Madrid a énormément de difficultés à jouer face à des équipes à bloc bas. Et ce problème, on le remarque principalement au Santiago Bernabé, où généralement les équipes qui viennent et qui décident de jouer ainsi, jouent avec une ligne de 5 défenseurs au niveau de leur surface de réparation, une ligne de 5. Devant eux, 3 milieux de terrain, 1-6 et 2-8. Généralement, ça se passe comme ça, avec les deux attaquants devant pour attendre les contre-attaques. Pourquoi le Real a du mal ? Alors le Real, qui est une équipe, on le sait, qui joue surtout avec des transitions rapides en contre-attaque, surtout cette année avec Carlo Ancelotti, avec Vinicius Rodrigo, Asensio, en une sorte de box-to-box quand il joue dans le milieu à 3. Karim Benzema. Le Real doit se forcer à construire, à conserver, à jouer sur la possession. Chose qu'elle a plutôt du mal à faire, parce qu'elle n'a pas les joueurs pour trouver la faille, un peu comme le Barça à l'époque. Son seul point de fixation réel, c'est Karim Benzema. Vinicius, généralement, pareil, a du même s'il est très bon techniquement et il peut déséquilibrer n'importe quelle défense. Mais il peut surtout les déséquilibrer dès qu'il joue en contre-attaque. Dès que l'équipe adverse est statique, Vinicius a beaucoup plus de mal. Chose qui est normale, parce qu'il va peut-être passer le premier, mais le deuxième va tout de suite le couper dans sa trajectoire. Et forcément, avec Karim Benzema en seul point de fixation, la seule solution que vous avez, c'est de créer des centres. Karim Benzema, ce n'est pas sa spécialité de mettre des coups de tête. À l'époque, avec Cristiano Ronaldo, ça aurait pu être une solution. Mais là, vous avez Karim Benzema, Rodrigo. Sur le banc, il y aurait Mariano et Jovic. Mais même comme ça, Mariano qui a joué contre Elche, on n'a pas spécialement vu Mariano reprendre des ballons de la tête. Donc, ce n'est pas le jeu du Real Madrid. Donc, forcément, le Real Madrid a du mal. Même si, voilà, Villarreal, équipe Ligue des Champions, qui est venue ce jour-là au Santiago Bernabeu, dans l'optique de prendre un nul. Chose qui est assez habituelle avec Unai Emery. Ensuite, on a le shérif Tiraspol qui a eu deux occasions. Le Real Madrid a eu énormément d'occasions ce soir-là. Il n'y a rien qui est rentré. Le Real Madrid marque sur pénalty. Leur gardien en face ce soir-là est incroyable. Mais il y a deux occasions du shérif qui rentre. Donc, forcément, là, on peut dire que c'est un peu de la malchance. Par contre, contre l'Espagnol Barcelone, là, il y a eu un très gros problème. Le Real Madrid n'a pas joué. Il n'a même pas joué son jeu de contre-attaque. Alors, est-ce qu'ils étaient fatigués ? On sentait de la fatigue. On sentait de la fatigue. On sait que le travail de Carlo Ancelotti et Antonio Pintus en début de saison a été très dur pour les joueurs. Et forcément, l'accumulation des matchs avec les matchs internationaux, tout ça, tout ça, ça provoque que les joueurs sont fatigués et les joueurs ont du mal. Donc, le bilan après la trêve du mois d'octobre, donc, il est de 5 victoires, 1 nul. Victoire contre le Shakhtar, 5-0 à l'extérieur. Victoire ensuite au Camp, nous, 2-1. Ensuite, nul, 0-0 contre Osasuna. Donc, encore la seule contre-performance après le mois d'octobre. Donc, l'explication. Osasuna est l'une des meilleures défenses à l'extérieur cette saison en Liga. Et Osasuna réussit à tenir le 0-0, joue avec ce fameux bloc bas et le Real Madrid ne trouve pas la faille. Il n'y a vraiment aucune faille. Il a une des seules grosses occasions du match. C'est Osasuna qui va l'avoir, mais qui trouvera le poteau de Thibaut Courtois. Par la suite, victoire 2-1 face au Shakhtar, victoire 2-1 face à Elche et victoire 2-1 face au Rayo Vallecano. Donc, voilà, 5 victoires. Dans l'ensemble, très bon bilan du Real Madrid. Grâce à cette série de résultats, le Real Madrid se positionne à la deuxième place de la Liga. Execo avec Séville. Devant lui, la Real Sociedad avec 28 points, mais avec un match en plus. Et quatrième, l'Atletico Madrid avec 23 points, donc 4 points d'avance sur l'Atletico Madrid à l'heure actuelle. Donc, c'est plutôt positif. Mais voilà. Et par contre, le Barça, neuvième avec 17 points et qui a récupéré il y a une semaine, une semaine et demie, Xavi Hernández. Donc, voilà. Donc, bilan plutôt positif. En Ligue des Champions, les deux victoires face au Shakhtar ont permis au Real, malgré la défaite d'avant la trêve d'octobre face au Sheriff, de récupérer la première place et d'être premier, donc, devant l'Inter avec 9 points le Real Madrid et 7 points l'International. Attention, parce que le Sheriff est juste derrière avec 6 points. Donc, bon, il reste encore 2 matchs. Le Real Madrid jouera dans exactement une semaine face au Sheriff à l'extérieur. Donc, match piège, il faut gagner. Une victoire signifie la qualification en 8ème des finales pour le Real Madrid. Et juste après, au mois de décembre, le 7 décembre, le mardi 7 décembre, Santiago Bernabeu, le Real Madrid accueille l'Inter Milan pour sûrement jouer la première place ce soir-là. Donc, comme je le disais, une fin de mois de novembre et un début de mois de décembre très important pour le Real Madrid, que ce soit en Ligue des Champions comme en Ligue A. Donc, en Ligue A, ce week-end, le Real Madrid joue contre Grenade dimanche à 16h15 et ensuite recevra Séville, l'Atlétique Bilbao en milieu de semaine, la Real Sociedad à l'extérieur, donc contre le premier. Et ensuite, match ultra, encore une fois, ultra important, le derby face à l'Atlético Madrid au Santiago Bernabeu. Encore un autre match important parce que le Real Madrid pourra peut-être prendre encore un peu plus d'avance sur l'équipe de Tcholo Simeone. Donc, des grosses échéances attendent le Real Madrid au mois de novembre-décembre et maintenant, on va s'intéresser à ce que doit améliorer le Real Madrid d'ici les prochains matchs. Et la première des choses, c'est sa concentration. Le Real Madrid n'arrive pas à tenir un clean sheet. Sur le mois de... sur les derniers matchs, sur les cinq victoires et un nul, le Real Madrid encaisse constamment un but en fin de match alors qu'il mène 2-0. C'est quelque chose que le Real Madrid doit gérer. Cette pression, cette gestion des temps faibles de ne pas... de ne pas prendre de but gag, entre guillemets. Donc, ça, c'est la première des choses qu'ils doivent améliorer, leur concentration. Et leur deuxième chose, le deuxième point à améliorer pour moi, je pense que le Real Madrid doit tuer les matchs avant. On sait que, voilà, c'est une équipe qui joue en contre-attaque avec un football offensif assez rapide cette saison avec Inissus, donc Benzema, Rodrigo. Asensio quand Rodrigo n'est pas là. Le Real Madrid a les qualités pour marquer d'entrée de jeu. Le Real Madrid doit rentrer dans ses matchs avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'envie et essayer de trouver la faille dès le départ dans les 10-15 premières minutes pour ensuite être beaucoup plus tranquille et pouvoir justement gérer pourquoi pas ces temps faibles. Parce que, voilà, quand le Real Madrid ne marque pas d'entrée de jeu, forcément, il va se fatiguer plus, peut-être stresser un peu plus, trouver la faille, mais aussi risquer d'encaisser un but en contre-attaque ou autre. Donc, voilà, c'est quelque chose que je pense que le Real Madrid doit travailler et essayer de tuer les matchs le plus vite possible pour se mettre dans les meilleures conditions. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un bilan assez bref de tous les matchs que j'ai pu rater depuis un mois, un mois et demi. Donc, un bilan sur la forme et sur les résultats. Donc, comme je vous ai dit, ce week-end, match très important à Grenade, dimanche 16h15. Le Real Madrid doit aller chercher les trois points et continuer sur cette dynamique de victoire. Ensuite, le match face au Shérif Tiraspol à l'extérieur. Un match très important parce que si le Real Madrid gagne, le Real Madrid sera qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le week-end d'après, le choc face au Seville qui est actuellement à égalité de points avec le Real Madrid. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prévois plus de contenu pour le prochain mois, pour le mois de novembre, décembre, même si, voilà, comme je vous ai dit, à côté de ça, j'ai un travail. Je bosse pour une chaîne de télé espagnole qui me demande pas mal de temps. Donc, voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du journal du Real à notre compte Twitter, Facebook et Instagram et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos consacrées à l'actualité du Real Madrid. À bientôt !